Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? Avez-vous fréquenté une assemblée religieuse constituée de vrais chrétiens ? En êtes-vous persuadé ? Qu'est-ce qui définit un individu qui porte le titre de chrétien ? Les Etats-Unis d'Amérique prétendent être une nation chrétienne. Leur monnaie porte même la mention « in God we trust », ce qui signifie « nous mettons notre confiance en Dieu ». Dans beaucoup de nations occidentales, le christianisme est la religion d'État. Cependant, dans notre monde rempli de confusion, il y a des centaines et des centaines de sectes et de dénominations qui se prétendent chrétiennes. D'une façon ou d'une autre, elles se différencient par leurs croyances et leurs pratiques particulières. Néanmoins, chacune d'elles tire son nom du nom de « Jésus-Christ ». C'est en partie pour cette raison que beaucoup de non-chrétiens ricanent au sujet d'un christianisme qui prétend être d'inspiration divine. Cela n'est pas étonnant puisque beaucoup de grandes guerres, dans l'histoire moderne, ont été déclarées par des nations prétendument chrétiennes. En outre, les statistiques de ces dix dernières années montrent que le nombre de viols, de vols et de meurtres n'a cessé de monter en flèche dans un grand nombre de nations dites chrétiennes. Pourquoi cela ? Se pourrait-il qu'on ne comprenne pas réellement ce qu'est le christianisme ? Se pourrait-il qu'en dépit du fait que des millions d'individus fortement impliqués dans la vie de leur église ne saisissent pas ou ne vivent pas l'intégralité de l'enseignement du Christ ? Dans son ouvrage intitulé « Attack upon Christendom », le philosophe moderne, Soren Kierkegaard écrit « Le christianisme du Nouveau Testament n'existe tout simplement pas. À travers les siècles, des millions de gens ont, petit à petit, escamoté Dieu du christianisme et sont parvenus à faire du christianisme l'exact opposé de ce qu'il est dans le Nouveau Testament. » Pourquoi cet auteur dit-il cela ? Une partie de la réponse réside dans le fait que les guerres les plus grandes et les plus sanglantes, de toute l'histoire humaine, se sont déroulées en Europe, au cœur de la civilisation chrétienne occidentale. Chacun sait que, durant le Moyen-Âge, l'église dite chrétienne avait directement encouragé une série de guerres saintes connues sous le nom de croisades. Lisez ci-après l'une des supposées bénédictions à laquelle les chrétiens avaient droit lorsqu'ils participaient aux actions meurtrières et sanguinaires des croisés. Le chevalier qui participait à la croisade pouvait donc permettre au côté belliqueux de son talent de s'exercer, sous l'égide et sur commande de l'église, ce qui satisfaisait son ardent désir de spiritualité et d'obtenir le salut absolu et la rémission de ses péchés. Il pouvait massacrer toute la journée jusqu'à marcher dans le sang jusqu'aux chevilles, puis s'agenouiller à la tombée de la nuit et pleurer de joie devant le sépulcre. Car n'était-il pas couvert du sang qui sortait du pressoir du Seigneur ? Croisade, Encyclopedia Britannica, 11e édition. Peut-on dire que ces hommes étaient des véritables disciples de l'humble charpentier de Nazareth qui a dit « Aimez vos ennemis » ? Souvenez-vous que ces hommes s'attribuaient le nom du Christ, chrétien. Il est courant que presque toutes les religions, les philosophies et les sectes occidentales s'appliquent à associer le nom du Christ à leurs propres idées, à leurs enseignements et à leurs pratiques. Dans le passé, les païens avaient au moins la franchise et l'honnêteté de reconnaître qu'ils adoraient les différents dieux et les esprits démoniaques de leur choix. Le nom du Christ est souvent mal utilisé. Depuis que le Fils de Dieu a vécu, qu'il est mort et qu'il a été ressuscité, un vaste mensonge a commencé en mettant le nom du Christ sur toutes sortes de philosophies païennes, idolâtres et perverties, inventées par les hommes. Aussi choquant que cela puisse paraître, le fait que de nombreuses églises, doctrines, idées et pratiques humaines soient appelées chrétiennes ne prouvent absolument rien. Le Christ est-il à l'origine de ses idées et de ses institutions ? Sont-elles conformes à ses enseignements et à son exemple ? Comment peut-on savoir ? Le Dieu Tout-Puissant a inspiré l'apôtre Jean à décrire le diable comme étant le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Ailleurs, dans l'Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 au verset 3, Dieu révèle que Satan sera bientôt écarté afin qu'il ne séduise plus les nations. Ces passages inspirés nous montrent clairement que la majorité des gens ont été égarés et trompés par Satan, le diable. Franchement, il s'agit là de la clé qui explique pourquoi il y a tant de contradictions dans notre société supposément chrétienne est la raison pour laquelle le monde est si confus et si séduit sur le véritable sens du terme chrétien. Cette clé nous montre que notre civilisation n'a pas suivi le Christ, mais qu'elle a été séduite en suivant de multiples voies différentes sous l'influence mensongère de Satan. Il est cependant très étrange que certains dirigeants religieux, y compris des érudits remarquables, aient reconnu que le christianisme déclaré n'a jamais sérieusement essayé de suivre littéralement l'enseignement et l'exemple de Jésus-Christ, ce christianisme dont on prétend qu'il en est l'auteur. Lisez cette citation révélatrice et même choquante du célèbre historien Will Durant. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. L'esprit grec, qui se mourait, reprit une vie nouvelle dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque, qui avait régné sur la philosophie durant des siècles, devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Les mystères grecs varrent se fixer dans l'impressionnant mystère de la messe. D'autres cultures païennes ont contribué aux résultats syncrétistes. D'Égypte varrent les idées de trinité divine, d'immortalité personnelle pour la récompense et pour le châtiment. D'Égypte aussi, l'adoration de la mère et de l'enfant, ainsi que la théosophie mystique qui fit le néo-platonisme et le gnosticisme et qui obscurcit la croyance chrétienne. C'est encore là que le monachisme chrétien trouvera ses exemples et sa source. De Phrygie vint le culte de la grande mère. De Syrie, le drame de la résurrection d'Adonis. De Thrace peut-être le culte de Dionysos, dieu mourant et sauvant. Le rituel mitriac ressemblait de si près au sacrifice eucharistique de la messe que des pères chrétiens accusèrent le démon d'avoir inventé ses analogies pour égarer les esprits faibles. Le christianisme a été la dernière grande création de l'ancien monde païen. L'eucharistie était une conception depuis longtemps sanctifiée par la durée. L'esprit païen n'avait pas besoin d'entraînement pour la recevoir. En l'incarnant dans le mystère de la messe, le christianisme devenait la dernière et la plus grande des religions de mystère. Ce célèbre historien reconnaît que les dirigeants religieux ne s'étaient ni basés sur la vie de Jésus, ni sur ses enseignements pour établir les standards de leurs églises censément chrétiennes. Posons-nous la question, y aurait-il un meilleur standard possible ? Il y a plusieurs années, on avait cité l'évangéliste Billy Graham qui avait dit que la plupart des Américains croyaient en un dieu mais que la majorité n'avait accepté ni le véritable christianisme, ni le judaïsme, ni l'islam. Les gens croient à la Bible mais ils ne la lisent pas ou alors ils n'obéissent pas à ses enseignements. US News and World Report, le 4 avril 1994. Ce même article cite le célèbre statisticien George Gallup Jr. qui déclare que l'Amérique est une nation d'illettrés bibliques. Le triste constat est que la majorité des Américains ne savent pas ce qu'ils croient, ni pourquoi. La déclaration de George Gallup Jr. est l'une des raisons importantes qui explique pourquoi Satan a si bien réussi à séduire la vaste majorité des gens, y compris ceux qui professent le christianisme. Ces prétendus chrétiens ne connaissent pas ce qu'ils croient, ni pourquoi. Ils n'étudient pas réellement la Bible et ne la comprennent pas. Ils n'ont qu'une vague idée de ce qu'ils pensent du message biblique. D'autres enquêtes ont révélé que la plupart des Américains ne sont même pas capables de citer le nom du ou de deux évangiles sur les quatre, sans parler de leur contenu. Or, quelques vagues souvenirs sentimentaux de la prière du Christ ou du psaume 23, la Bible demeure un livre mystérieux aux yeux de la plupart des pratiquants. Jésus a dit Et pourtant, la Bible nous donne la connaissance fondamentale sur laquelle le véritable christianisme est édifié. A moins d'avoir prouvé, de manière sérieuse, que la Bible est l'inspiration divine révélée à l'humanité, on est perdu dans le brouillard. Malheureusement, de nos jours, les gens se laissent guider par le dictat de leur conscience, sans tenir compte de la compréhension biblique en matière de religion. Ils se forgent généralement des idées et des concepts religieux personnels au gré de leurs souhaits. En conséquence, la confusion est totale. Certains disent J'ai le sentiment de devoir agir comme ceci. Ou C'est la façon dont je vois cela. La façon dont nous voyons cela présente probablement quelques intérêts au cours d'une conversation autour d'une tasse de thé, mais pour les matières vraiment importantes, ce qui compte, c'est la façon dont Dieu voit les choses. Une dénomination est-elle chrétienne parce qu'elle fait de bonnes œuvres ? Nul doute que de bonnes œuvres sont assez couramment pratiquées par une multitude d'organisations religieuses. Lorsque les gens traitent bien leurs prochains, ils en récoltent les bénédictions. En parlant des lois et des principes spirituels bibliques, Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » Jean, chapitre 6, verset 23. En d'autres termes, ces paroles inspirées décrivent les valeurs et les forces intrinsèques qui opèrent automatiquement en de nombreuses circonstances, tout comme la loi de la pesanteur. Si quelqu'un exerce le bien envers autrui et le traite avec amour et gentillesse, il en résulte automatiquement, d'une façon ou d'une autre, une bénédiction qui s'en suit en retour. Ce principe reste vrai et ne dépend pas de la religion à laquelle on adhère. Cependant, des actions comme celles qui nous rendent personnellement serviables et aimables ou les bonnes œuvres, qui sont soutenues par des organisations diverses, ne qualifient pas les gens à hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu. J'ai entendu, plus d'une fois, de la part de fidèles ministres du Christ, que certains des individus les plus aimables, les plus généreux et les plus religieusement dévoués étaient les bouddhistes Thaï. Il émanait d'eux une chaleur personnelle, une grâce, une gentillesse et un esprit de service rarement égalé dans notre monde chrétien, en dépit de leur fausse religion qui rejette Jésus-Christ, le véritable sauveur de l'humanité. De nos jours, beaucoup d'organisations chrétiennes et séculières méritent d'être citées pour leur dévouement et pour leurs actions charitables envers ceux qui sont dans le besoin ou qui sont défavorisés. Mais, si ces groupes rejettent les lois divines et le mode de vie révélé par le Christ, quel sera le but ultime de leurs bonnes œuvres ? L'histoire nous montre que de tels individus sont capables de faire de bonnes œuvres aujourd'hui et de prendre les armes le lendemain pour exterminer leurs prochains. Sans connaître et sans craindre le véritable Dieu et sans être guidé par son Saint-Esprit, il n'est pas possible de vivre de manière durable comme les chrétiens devraient vivre. Jésus-Christ a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu chapitre 7 du verset 21 au verset 23 Plus tard, le Christ a déclaré au sujet de ceux qui l'adorent sans le servir. « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Marc chapitre 7 du verset 7 au verset 8 Quoique les bonnes œuvres fassent partie intégrante du christianisme, elles ne suffisent pas. Nous devons faire des efforts pour développer la bonté, la charité et la serviabilité à l'égard des autres. Nous devons également, au sens réel, être conquis par Dieu. En nous rendant compte que notre propre justice n'a aucune valeur, Esaïe chapitre 64 verset 6 et Romain chapitre 3 verset 23, Nous devons nous soumettre totalement à la volonté divine dans chaque phase et facette de notre vie, Pas simplement en faisant des bonnes œuvres. Nous devons obéir aux dix commandements. Matthieu chapitre 19 verset 17 Toutes ces choses ont pour but de nous préparer à devenir des rois et des sacrificateurs dans le futur gouvernement mondial du Christ. 1 Corinthien chapitre 6 du verset 2 au verset 3 Et dans Apocalypse chapitre 5 du verset 9 au verset 10 Les principales dénominations chrétiennes n'ont jamais réellement enseigné ces vérités. Elles n'ont pas expliqué le fantastique plan divin et le but de l'existence humaine. Elles n'ont pas préparé, activement, leurs fidèles à régner en tant que rois et sacrificateurs dans le gouvernement divin à venir bientôt sur cette terre sous l'autorité de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2 du verset 26 au verset 27 Elles n'ont pas prêché les avertissements bibliques et prophétiques relatifs au temps de la fin que nos peuples ont si désespérément besoin d'entendre aujourd'hui. En fait, la plupart d'entre elles n'ont pratiquement jamais compris la partie importante de la Bible consacrée aux prophéties. C'est pourquoi elles ont rarement quelque chose à dire à ce sujet. A cause de toutes ces choses, les dénominations principales ne font ni l'œuvre de Dieu, ni le travail consistant à préparer leurs membres pour le royaume de Dieu. Lisez, et relisez attentivement, cette importante brochure et vous comprendrez ce que le véritable christianisme signifie réellement. Toujours est-il que le véritable christianisme et les véritables chrétiens existent. Néanmoins, il pourrait être plus difficile de les trouver que vous ne pourriez le penser. Et si vous êtes disposé à examiner ce que la Bible enseigne, vous découvrirez pourquoi il y a si peu de véritables chrétiens. Laissez-moi vous expliquer cela. Jésus a dit Remarquez que ces individus ne viennent pas sous leur propre nom. Beaucoup de gens croient, à tort, que ce verset se réfère à une multitude de faux messies qui se présenteraient individuellement comme le véritable Christ. Certains individus fourvoyés ont déjà proféré un tel blasphème. Un exemple médiatisé fut celui de David Koresh, mort à Waco, au Texas, durant le siège de la secte davidienne en 1993. Le bon sens devrait nous suggérer qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de la Bible, car celle-ci dit, plusieurs, beaucoup, viendront, et ils séduiront beaucoup de gens. En réalité, relativement peu d'individus se sont déjà proclamés être le Christ. En outre, il est certain qu'il n'y a jamais eu de grande foule qui se soit laissée séduire par eux. David Koresh lui-même n'avait entraîné derrière lui qu'un petit groupe. En fin de compte, il n'a pas réussi à persuader des millions d'êtres humains qu'il était lui-même le Messie. Quelle est donc la bonne lecture ? Jésus aurait-il fait une fausse déclaration ? Absolument pas. L'interprétation correcte de Matthieu, chapitre 24, verset 5, est que beaucoup d'individus viendraient et proclameraient que Jésus-Christ est le Messie, mais ils séduiront beaucoup de gens en renversant, en tordant et en pervertissant tout ce que le Christ a enseigné et expliqué. Ensuite, ces faux prophètes viendraient au nom de Jésus pour déclarer aux gens que Jésus était le Christ. En utilisant son nom, ils véhiculeraient leurs fausses idées et leur propre philosophie sous la bannière du christianisme. Certains de ces faux prophètes allèrent jusqu'à s'approprier des titres qui ne revenaient de droit qu'à Jésus-Christ. D'aucuns ont rédigé leurs prophéties en les faisant passer pour divinement inspirés ou révélés par un ange. D'autres encore ont essayé d'élever leurs propres écrits au niveau sensiblement égal à celui des Écritures, tout en prétendant tirer leurs prophéties et leur autorité du Christ. Au nom du christianisme, ils ont éloigné les foules de plus en plus loin du véritable Jésus de la Bible. Comme vous pouvez le constater, il est possible, avec suffisamment d'astuces, de coller le terme chrétien à presque tout. Il suffit d'habiller une idée ou une philosophie par de belles formules qui sonnent religieusement et de la présenter aux autres pour qu'ils y croient. Il y a encore un élément supplémentaire à ce qui précède car derrière les individus égarés, il y a aussi un être spirituel puissant, appelé Satan le diable, qui agit. Il était jadis un chérubin extrêmement sage et magnifique. Ézéchiel, chapitre 28, du verset 12 au verset 15. Aujourd'hui, il est encore diaboliquement astucieux, très attirant et très convaincant pour influencer les individus sans méfiance. Voir de Corinthiens, chapitre 11, verset 14. En conséquence, si Satan agit dans les fils de la rébellion et s'il séduit toute la terre, il est évident que des milliards de gens sont séduits par lui. Le fait est que, sous l'influence puissante mais invisible de Satan, il y a eu toutes sortes d'idées d'apparences chrétiennes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Certaines d'entre elles viennent tout droit du paganisme. En outre, les enseignements clairs de Jésus-Christ sur notre façon de vivre ont été complètement étouffés sous une avalanche de croyances, de doctrines et de liturgies étranges. Dans son ouvrage intitulé « The Story of the Christian Church », Jess Liman-Hurlbutt fait ressortir ce point saillant. La dernière génération du premier siècle, s'étendant de 68 à 100 après Jésus-Christ, est appelée l'ère des ténèbres, en partie parce que les nuages de la persécution avaient couvert l'Église, mais plus encore parce que de toutes les périodes de l'Histoire, elle est celle au sujet de laquelle nous avons le moins d'informations. Nous ne disposons plus de la clarté du livre des actes pour nous guider et nul auteur de cette époque n'a comblé cette lacune de l'Histoire. Nous aurions aimé pouvoir lire un récit des actions ultérieures accomplies par les assistants de Paul, comme Timothée, Apollosétite, mais tout cela, de même que les autres amis de Saint Paul n'ont laissé de traces après leur mort. Cinquante ans après la vie de Saint Paul, un rideau tombe sur l'Église et toute tentative pour voir au travers est restée vaine. Enfin, lorsqu'ils se lèvent, vers 120 après Jésus-Christ, avec les écrits des premiers pères de l'Église, nous retrouvons une Église très différente, à mains égards de celle qui existait du temps de Saint Pierre et de Saint Paul. Édition de 1970, page 33. Dans la citation ci-dessus, cet auteur protestant reconnaît que l'Église, qui se prétendait chrétienne, était devenue très différente après que les premiers apôtres moururent. Pourquoi ? Qui a donné à quelqu'un l'autorité de changer les croyances et les pratiques de l'Église ? Ne serait-ce pas plutôt des hommes séduits qui auraient personnellement endossé cette responsabilité pour exécuter ces profonds changements ? Ce que Jésus a effectivement enseigné. Pour comprendre comment les diverses églises se distinguent autant les unes des autres, il est nécessaire de remonter à la source du christianisme, en un mot, à Jésus-Christ. Si quelqu'un sait ce que le véritable christianisme signifie réellement, nul doute que c'est Jésus-Christ lui-même. En tant que jeune juif, vivant en Israël, Jésus fut élevé dans le respect des dix commandements. Il observa le sabbat hebdomadaire divin, ainsi que les jours saints annuels que Dieu avait révélés à l'ancien Israël. Il semble que cela arrange les érudits bibliques d'oublier ces simples faits de les enjoliver ou de prétendre qu'ils sont hors de propos. Comme nous allons le démontrer, le fait que le Christ observa les lois divines rend la différence énorme. Quant à ceux qui prétendent le contraire, ils mettent grandement en péril leur vie éternelle. Maintenant, soyez très attentifs. Un jour, un jeune homme questionna Jésus en ces termes. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Et Jésus répondit « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu, chapitre 19, du verset 16 au verset 19. Ainsi, Jésus enseigna que la voie de la vie éternelle consiste à obéir à Dieu en observant ses dix commandements. Dans le serment sur la montagne, Jésus ne cessa de magnifier les dix commandements. Il a dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5, verset 19. Une étude attentive montre que, loin de supprimer les commandements, Jésus les a rendus encore plus obligatoires. Il a révélé qu'il formait une loi spirituelle qui incluait les exigences littérales que Dieu avait formulées à l'ancienne Israël, mais avec une portée encore plus grande. Il enseigna que ses disciples ne devaient pas se limiter à ne pas tuer, mais qu'il devait, en plus, rejeter tout esprit de meurtre, de colère incontrôlée, de haine et d'emportement qui pourraient éventuellement germer dans leur cœur. Matthieu, chapitre 5, du verset 21 au verset 22. Il montra qu'un chrétien ne devait jamais céder à l'adultère, mais qu'en outre, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 28. Par conséquent, la seule pensée ou une attitude d'adultère est une violation de la grande loi spirituelle exprimée dans les dix commandements. Qui donc a l'autorité de supprimer ses instructions divines tout à fait claires ? La loi de liberté. Pensez-y. Si le monde entier se mettait à vivre selon les dix commandements, magnifiés par Jésus-Christ, nous n'aurions plus ni crime, ni meurtre, ni adultère, ni de foyers brisés, ni d'enfants abandonnés, ni de guerre. Le sentiment profond de stabilité, de paix et de sécurité qui couvriraient le monde aurait un effet certain et définitif sur un grand nombre de guérisons. La dépression et les maladies mentales seraient en diminution importante. Même les maux et les souffrances physiques diminueraient car ils ne subiraient plus les effets néfastes d'un mauvais moral sur notre état. L'obéissance à la loi divine nous libère d'une conduite nuisible. L'apôtre Jacques l'a nommé la loi de liberté. Il a écrit Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit Tu ne commettras point d'adultère a dit aussi Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Jacques chapitre 2 du verset 10 au verset 12 Cet apôtre du Nouveau Testament fut donc inspiré à nous encourager à observer la loi divine résumée par les dix commandements. Il a dit également que si nous n'observons qu'une partie de cette loi, nous désobéissons au reste et que nous devenons des transgresseurs de la loi. Par là, nous voyons que les dix commandements ne furent ni supprimés, ni cloués sur la croix. Autrement, ils ne pourraient pas être la cause d'une transgression. Magnifié par le Christ, La loi de liberté divine apporterait aux hommes la paix mondiale et le bonheur individuel, à condition que tout le monde s'y soumette. Cela sera-t-il possible un jour ? Oui, absolument. L'épître aux Hébreux mentionne une prophétie inspirée de Jérémie, qui annonce une époque de mille ans sous le gouvernement du Christ. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ! » Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux, chapitre 8, du verset 10 au verset 11. Il est donc clair que le mode de vie du millénium sera basé sur la loi divine spirituelle, les dix commandements. Tout le monde aimera, adorera et vénérera le véritable Dieu et accomplira ce qu'il commande. Chacun apprendra à aimer son prochain comme soi-même. Grâce à la véritable conversion et à la force de l'Esprit de Dieu, chacun parviendra à aider, à servir, à édifier et à encourager tous les êtres humains à avoir une vie heureuse et productive. Lorsque la loi de liberté divine sera comprise et appliquée par chacun, le monde entier sera vraiment en paix, comme cela n'est jamais arrivé depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Que devriez-vous faire ? Si vous voulez devenir un véritable chrétien, la sorte de chrétien dont la Bible parle, il y a certaines choses à faire. Premièrement, vous devez impérativement vous prouver qu'il existe un Dieu réel, pas simplement une essence du bien, quelque part dans les cieux, mais le personnage spirituel concret qui a créé et qui gouverne actuellement tout l'univers. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux, chapitre 11, verset 6. Par ailleurs, vous devez également être suffisamment convaincu que la Bible est vraiment la révélation divine inspirée aux hommes. L'apôtre Paul a écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » De Timothée, chapitre 3, verset 16. Ensuite, il faut étudier réellement la Bible et ne pas se contenter de la lire simplement. À l'aide de différentes traductions, d'une concordance et d'autres outils, commencez à examiner la Bible en profondeur. « Méditez sur ce que vous lisez, priez et soyez déterminés à obéir à la parole divine, c'est-à-dire à faire ce que Dieu dit. » En effet, Jésus-Christ a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu, chapitre 4, verset 4. « Vous devez vous contraindre à vivre sincèrement de toute parole de Dieu. » Ensuite, grâce à cette approche personnelle et sincère pour rechercher le véritable Dieu et sa volonté, vous aurez l'assurance d'être conduit par le Saint-Esprit pour voir que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu et notre Sauveur, celui qui vous sauve de vos péchés. L'apôtre Paul décrit cela en ces termes. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Romain, chapitre 5, du verset 8 au verset 10. « Ainsi, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes à réconcilier avec Dieu, en acceptant de tout cœur la mort du Christ en paiement de l'amende due à cause de nos péchés personnels. Chacun de nous doit continuellement ressentir profondément, individuellement et avec fidélité, un sentiment de gratitude envers Jésus qui sait dépouiller lui-même pour nous. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 au verset 9, l'apôtre Paul a déclaré « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En effet, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est donné lui-même pour nous. Et maintenant, il est notre fidèle souverain sacrificateur, siégeant glorieusement à la droite du Père afin d'intercéder pour nous auprès de Dieu lorsque nous prions. Hébreu, chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Le Christ est également la tête vivante de son Église. Éphésiens, chapitre 1, du verset 22 au verset 23. C'est lui qui reviendra bientôt pour régner comme roi sur toute la terre. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Vous, personnellement, vous devez accepter le Jésus-Christ réel de la Bible en tant que votre sauveur personnel, seigneur et maître, souverain sacrificateur et roi à venir. Votre engagement vers le Christ doit être entier et loyal. Ce qui suit est un point très important. Vous ne devez pas seulement accepter la personne de Jésus. Il faut également croire à son message, à ce qu'il a enseigné et expliqué. Lui-même a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Luc, chapitre 6, verset 46. Nous avons déjà cité un passage similaire dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quel fut le message que Jésus prêcha ? Or, après que Jean eût été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc, chapitre 1, verset 14 à verset 15, version Osterwald, 1996. Jésus vint prêcher la bonne nouvelle du royaume ou du gouvernement de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, il enseigna clairement que les lois de ce royaume étaient fondées sur les dix commandements. En conséquence, pour être un véritable chrétien, vous devez vous repentir de vos péchés et vous engager volontairement à observer les lois de ce futur gouvernement, croire à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et accepter Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel du péché et votre maître, votre patron absolu à qui vous voulez obéir avec amour. Le repentir et le baptême Dans Jacques, chapitre 2, verset 9, nous avons déjà vu que les pécheurs sont condamnés par la loi. L'apôtre Jacques a également déclaré « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Verset 10 La loi comporte dix points fondamentaux, les dix commandements. Si nous transgressons l'un d'entre eux, nous sommes accusés par la loi. La Bible définit clairement le péché. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean écrivit « Le péché est la transgression de la loi » 1 Jean, chapitre 3, verset 4 Plus loin, il écrit vite encore « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Verset 22 Ce verset montre clairement qu'il est important de garder les lois divines à tel point que, dans une large mesure, les réponses à nos prières en dépendent. Il est très important que les véritables chrétiens soient conscients d'être responsables devant Dieu d'observer les dix commandements. Le Nouveau Testament nous dit ce qu'est le péché. Il ne dit pas que c'est un péché d'aller danser ou d'aller voir un film au cinéma. Car, bien souvent, le péché ne peut pas être défini par une action spécifique. Mais le péché implique toujours les mauvaises pensées et les mauvaises attitudes qui enfreignent l'esprit de la loi divine. Il est certain que le genre de danse qui incite à la licence sexuelle est toujours condamnable. De la même façon, la vision de films chargés de violences et de luxures ouvre sans aucun doute la voie aux mauvaises pensées qui influencent votre esprit. C'est pourquoi, il faut se rappeler que la norme n'est pas « Voilà comment je considère les choses » ou « Voilà ce que dit tel ou tel ». La véritable référence qui distingue le bien du mal est la loi divine. Le péché est la transgression de la loi. Peut-on être plus clair ? Ensuite, un véritable chrétien doit assimiler la loi divine de sorte qu'elle fasse partie intégrante de sa pensée et de son identité, la véritable texture de son être. Pour y parvenir, il doit être rempli et guidé par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, déclara l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 8, verset 14. Mais comment recevoir le Saint-Esprit ? Et comment agit-il ? La façon dont on reçoit le Saint-Esprit fut révélée par l'apôtre Pierre. Il a dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte, chapitre 2, verset 38. Puisque votre vieux moi doit être baptisé, c'est-à-dire immergé, figurativement enseveli dans l'eau, pour la rémission des péchés, vous devez vous repentir et vous détourner du péché. Répétons que le péché la transgression de la loi. Par conséquent, vous devez cesser de transgresser la loi divine. Vous devez être baptisé dans une tombe liquide comme signe externe de l'aveu d'avoir mérité l'amende de la mort à cause de vos transgressions à la loi de votre Créateur et, en même temps, de votre volonté de faire mourir votre vieux moi. La parole divine nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Romains, chapitre 6, du verset 3 au verset 4. Une alliance avec votre Créateur Lorsque vous décidez de devenir un véritable chrétien, vous devez être disposé à ensevelir le vieil égo lors du baptême. Honnêtement, il n'y a que Dieu qui puisse vous accorder la repentance réelle dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Acte, chapitre 11, verset 18. Mais si, de son côté, il vous ouvre l'esprit afin de vous permettre de tout savoir en ce qui concerne le véritable christianisme et s'il vous appelle à faire partie de la première résurrection, vous devez, pour votre part, soumettre entièrement votre volonté à votre Créateur. Vous devez vous repentir amèrement et sincèrement d'avoir suivi votre propre voie au cours des années et vous repentir d'avoir continuellement transgressé et piétiné la sainte loi de Dieu tant dans vos pensées que par vos actions. La vraie repentance consiste à être profondément désolé, à tel point que vous décidez de faire demi-tour pour changer de voie. Ensuite, vous devez conclure une alliance avec votre Créateur, non seulement pour cesser de transgresser les dix commandements, mais, avec la force du Saint-Esprit promis par Dieu, de commencer à les observer en tant que mode de vie. Vous devez vous engager qu'avec l'aide divine, vous ne permettrez plus à vos désirs, à la vanité ou à d'autres dieux, de s'interposer entre vous et votre Créateur. Vous vous rappellerez qu'il faut observer son saint jour de sabbat, honorer véritablement vos parents, ne pas tuer et, en outre, veillez attentivement à préserver vos pensées de toute idée de meurtre, de haine ou de violence à l'égard de votre prochain. Vous ne vous contenterez pas de ne pas pratiquer l'adultère, mais vous n'aurez pas même des pensées qui mènent à la convoitise. Matthieu, chapitre 5, du verset 27 au verset 28. Vous devez également vous engager de ne pas dérober, de ne pas mentir et de ne rien convoiter. Comme nous allons l'expliquer, c'est la puissance du Christ en vous qui vous rend capable d'observer les dix commandements en tant que mode de vie. Rappelez-vous qu'après vous être réellement repenti de votre rébellion contre Dieu et d'avoir désavoué vos voix et vos désirs charnels personnels, vous devez vous faire baptiser pour montrer que vous acceptez le Christ et que vous avez foi dans le sang versé du Christ en paiement de l'amende de vos péchés passés. Après le baptême, vous recevrez la promesse du don du Saint-Esprit divin. Ensuite, grâce au Saint-Esprit, le Christ mettra sa nature en vous, son amour, sa foi, sa force pour vaincre vos faiblesses, les tentations de Satan et le monde qui nous entoure. L'amour que vous recevez par l'Esprit de Dieu n'est pas un simple amour humain. Il s'agit de l'amour divin. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, verset 5. Toutefois, comment cet amour opère-t-il ? Laissons la parole divine nous fournir la réponse. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. C'est l'amour de Dieu, placé en nous grâce au Saint-Esprit, qui nous rend capable de garder ses commandements. Ce n'est pas grâce à notre force mentale, mais grâce à la puissance spirituelle de Dieu, transmise par le Saint-Esprit, que nous pouvons suivre l'exemple parfait de Jésus-Christ. Vous avez la faculté de permettre à Jésus de vivre la même sorte de vie en vous qu'il a vécu il y a presque 2000 ans en gardant les mêmes lois divines, en observant les mêmes jours saints commandés par Dieu, en demeurant à l'écart des mondanités, de la politique et des luttes. Ensuite, en priant sérieusement et en étudiant régulièrement la Bible, en jeûnant occasionnellement, en remportant des victoires spirituelles et en croissant, vous permettrez à Dieu de vous façonner à son image afin d'être ressuscité un jour comme un enfant né de l'Esprit doté de la même nature que Lui. Voilà, en fait, exposer le but de votre existence. La force spirituelle dont nous avons besoin. Comme nous l'avons vu, nous avons besoin de l'amour que Dieu, seul, peut nous accorder afin d'observer la loi divine spirituelle et de vaincre nos voies pécheresses. Il s'agit d'une promesse que Dieu réalise au moyen de son esprit. En outre, nous avons appris que l'amour de Dieu opère en nous lorsque nous observons sa loi. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. L'apôtre Jean, que Jésus aimait particulièrement, écrivait encore à la fin de l'ère apostolique que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Or, en dépit des arguments théologiques du clergé moderne, prétendant le contraire, l'apôtre Jean a déclaré que les commandements divins ne sont pas pénibles. Le véritable chrétien a en lui l'amour de Dieu qui coule comme des fleuves d'eau vive. Jean, chapitre 7, du verset 38 au verset 39. En étudiant attentivement la Bible et en s'en nourrissant, en priant Dieu avec ferveur, chaque jour à genoux pour demander la force spirituelle, la foi, le conseil et l'amour dont il a besoin, le véritable chrétien croit en esprit. Il est manifeste que des millions de prétendus chrétiens n'ont jamais changé. Il est possible qu'ils aient mûri au sein d'une église particulière ou qu'ils aient accepté Jésus au cours d'un rinçablement évangélique. Mais, dans la plupart des cas, le Christ qu'ils ont accepté n'est pas le véritable Christ de la Bible. La plupart du temps, l'évangile qu'on leur a enseigné n'est pas l'évangile de la Bible. Il ne s'agit que d'un message incomplet concernant la personne de Jésus-Christ, un enseignement selon lequel on a seulement besoin que de croire qu'il est mort pour nos péchés. D'habitude, on ne dit même pas que c'est par un mensonge colossal que Satan proclame qu'on n'a pas besoin d'observer les dix commandements. On ne leur dit pas que le Christ doit vivre la même sorte de vie en eux qu'il a vécu en tant qu'être humain il y a quelques 2000 ans. On ne leur annonce pas la glorieuse bonne nouvelle du monde de demain et que tous les véritables saints sont en train de se préparer à devenir des rois et des sacrificateurs qui assisteront le Christ à gouverner le monde. 1 Corinthien chapitre 6 du verset 2 au verset 3 Apocalypse chapitre 2 verset 26 chapitre 3 verset 21 et chapitre 5 verset 9 à verset 10 L'apôtre Paul fut inspiré à nous mettre en garde au sujet du faux christianisme qui commençait déjà à se répandre à son époque. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien. De Corinthien chapitre 11 verset 4 On nous a servi pour la majorité d'entre nous un évangile creux et nian-nian tel que décrit ici. Beaucoup de gens préfèrent cette sorte d'évangile dilué parce que cela leur permet de se sentir à l'aise dans leur péché. Il s'agit d'une sorte de grâce à bon marché comme l'a écrit Dietrich Bonhoeffer qui en mettant de côté la loi divine pousse ses adeptes à crucifier une fois encore pour leur part le fils de Dieu Hébreu chapitre 6 verset 6 Ce véritable évangile recommande aux chrétiens de croire et de changer c'est-à-dire développer en eux le caractère divin voire un Pierre chapitre 1 du verset 15 au verset 16 Le véritable évangile la bonne nouvelle réelle nous dit que nous serons des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir Luc chapitre 19 du verset 11 au verset 19 et Apocalypse chapitre 20 verset 6 L'apôtre Paul lança un défi aux Corinthiens Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indignes de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 2 au verset 3 En ce bas-monde nous devons utiliser intelligemment les capacités naturelles que Dieu nous a octroyées afin de nous préparer à notre destinée future qui consistera à assister Jésus-Christ à établir la paix et la joie véritable sur cette terre qui sera soumise à un gouvernement fondé sur la loi divine spirituelle les dix commandements Alors que tous les gens finiront par connaître cette expérience nous devons dès à présent graver la loi divine dans nos cœurs et dans nos pensées Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit l'Éternel Je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Jérémie chapitre 31 verset 33 Au fur et à mesure que nous faisons des efforts pour nous soumettre à Dieu et lui permettre par son esprit d'édifier son caractère en nous nous pourrons constater que nous devenons meilleurs plus aimables et plus altruistes Nous devrions devenir plus sages et plus dévoués plus experts dans notre travail Nous devrions devenir des pères et des mères des maries et des épouses plus aimants et plus patients En fin de compte nous devrions devenir des serviteurs de Jésus-Christ plus ailés à faire la grande œuvre qu'il a confiée à sa véritable Église consistant à proclamer la vérité à toutes les nations L'apôtre Paul a écrit J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Galates chapitre 2 verset 20 Ce passage est une description de ce qu'est un véritable chrétien qui ne se contente pas de croire tout simplement en Christ mais en qui le Christ vit par la grâce à la puissance du Saint-Esprit C'est cela qui nous donne la force et l'amour spirituel de vivre selon la loi divine ce n'est pas notre force c'est la force du Christ sa puissance et son amour spirituel placé en nous par le Saint-Esprit car le Christ vit dans le véritable chrétien voilà la clé petit à petit pas à pas chacun de nous doit croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Pierre chapitre 3 verset 18 avec son aide et avec son esprit qui demeure en nous nous arrivons à nous soumettre à lui en toute chose afin de lui laisser la possibilité de vivre sa vie en nous la parole divine nous dit car vous avez été rachetés à grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu 1 Corinthien chapitre 6 verset 20 puisque Jésus-Christ nous a rachetés et payés par son sang verset l'amende de nos péchés les véritables chrétiens doivent mesurer la responsabilité qui est la leur de chercher quotidiennement à accomplir la volonté divine dans tout ce qu'ils pensent disent et font il est certain que nous tribuchons tous occasionnellement mais nous ne devons pas nous décourager pour autant l'apôtre Jean l'apôtre de l'amour a abordé ce problème en écrivant aux véritables chrétiens de son époque si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité 1 Jean chapitre 1 verset 8 au verset 9 ainsi si nous dérapons après notre conversion et que nous nous repentions sincèrement de nos fautes et si nous confessons nos péchés à Dieu il nous pardonnera Dieu nous purifiera de toutes nos iniquités pour vaincre il faut du temps cela n'arrive pas une fois pour toutes c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais se décourager ou renoncer ai-je des raisons d'espérer ? beaucoup de gens sont convaincus à tort que Dieu ne leur pardonnera jamais parce que leurs péchés sont trop effroyables cependant s'exprimant comme un pécheur qui chercherait à se faire pardonner le prophète Miché écrivit avec quoi me représenterais-je devant l'éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut l'éternel agréera-t-il des milliers de béliers des myriades de torrents d'huile donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles Miché chapitre 6 du verset 6 au verset 7 Jésus-Christ l'éternel de l'Ancien Testament vient en ce monde pour sauver en fin de compte toute l'humanité pas pour nous condamner mais pour condamner le péché voir Jean chapitre 1 verset 1 chapitre 1 verset 14 chapitre 3 verset 17 et Romain chapitre 8 du verset 2 au verset 3 Notre part consiste à nous repentir à accepter le Christ en tant que sauveur à nous tourner de tout notre être vers Dieu et sa loi parfaite et de nous faire baptiser pour la rémission de nos péchés Actes chapitre 2 verset 38 Dieu pardonnera complètement les péchés de tous ceux qui se repentent et qui agissent sincèrement de cette façon 1 Jean chapitre 1 du verset 8 au verset 9 La miséricorde et le pardon divin sont sans limite à l'égard de tous ceux qui le cherchent dans tout leur cœur voir Jérémie chapitre 29 du verset 12 au verset 13 Les fruits d'un véritable chrétien Jésus a dit C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez Matthieu chapitre 7 verset 20 Les fruits ou les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie démontrent si nous sommes de véritables chrétiens ou non Jésus expliqua ce qu'un chrétien doit faire avant toute chose Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée C'est le premier et le plus grand commandement Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Matthieu chapitre 22 du verset 37 au verset 39 Pour un véritable chrétien Dieu doit être au centre de toute chose Lui-même est réellement centré sur Dieu Il cherche à lui plaire dans tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait Il se rappelle constamment que Dieu est son Père et que Jésus est son Sauveur son souverain sacrificateur son chef vivant et actif En conséquence il ne cherche pas des arguments pour faire des arrangements astucieux afin de ne pas observer les commandements divins ou les jours saints commandés Au contraire le véritable chrétien se nourrira au Christ en étudiant régulièrement et en buvant la parole inspirée de Dieu la Bible Voir Jean chapitre 6 du verset 56 au verset 57 Il aura pris l'habitude de rechercher Dieu en priant sérieusement comme faisait Jésus Marc chapitre 1 verset 35 Il apprendra à marcher avec Dieu à raisonner et agir comme lui et le Christ Le véritable chrétien sera également guidé par l'esprit divin pour aimer son prochain comme lui-même Il s'efforcera avec l'aide de Dieu d'être aimable aimant et généreux Il cherchera à vivre selon les instructions du Christ Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Acte chapitre 20 verset 35 Tout disciple de Jésus s'efforce d'être un donneur afin d'aider de servir d'encourager et de soutenir son prochain Il met tout son cœur à aider à la propagation de la précieuse vérité divine auprès des autres Comme l'a écrit le prophète Daniel Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Daniel chapitre 12 verset 3 Dans sa vie et en personne le chrétien extériorisera de plus en plus le fruit spirituel décrit par l'apôtre Paul Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi Galates chapitre 5 verset 22 Grâce à l'esprit le chrétien 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 Dans sa lettre dans sa lettre à Timothée l'apôtre Paul a écrit Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Au contraire son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse De Timothée chapitre 1 verset 7 L'esprit de Dieu nous donne la force d'obéir à ses commandements et notre obéissance prouve que cet esprit est en nous L'apôtre Jean a écrit Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné 1 Jean chapitre 3 verset 24 L'apôtre Jean a également déclaré Si nous gardons ses commandements nous savons par cela que nous l'avons connu Celui qui dit Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole Par cela nous savons que nous sommes en lui Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même 1 Jean chapitre 2 verset 3 verset 6 D'après une autre version ces deux dernières déclarations sont paraphrasées en ces termes Il s'agit d'une façon de voir si vous êtes chrétien ou si vous ne l'êtes pas Celui qui se prétend chrétien devrait vivre comme le Christ a vécu Et nous savons que le Christ a observé les commandements de son Père y compris le quatrième commandement pour nous laisser un exemple Le Christ a été un exemple pour nous en observant le quatrième commandement et ainsi que tous les autres commandements de son Père Jean chapitre 15 verset 10 Cependant voire Romain chapitre 8 verset 18 Gardez les yeux sur le but Si Dieu vous a appelé à la véritable connaissance et que vous saisissez le sens du contenu de cette brochure il est manifeste que Dieu vous a appelé maintenant à vous préparer à devenir un enfant de Dieu à part entière De Corinthiens chapitre 6 verset 18 La signification et l'ultime destinée de votre appel sont fantastiques Si chaque jour vous orientez vos pensées votre temps votre énergie et toute votre vie à laisser Jésus-Christ vivre sa vie en vous vous édifiez de plus en plus le caractère divin Mois après mois année après année vous apprenez à penser à agir et à vivre comme le Christ lui-même En fin de compte au retour de Jésus-Christ sur la terre en tant que roi des rois vous serez ressuscité c'est-à-dire changé instantanément de chair en esprit 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 17 En tant qu'enfant spirituel né de Dieu vous serez aux côtés de Jésus-Christ pour gouverner les nations de la terre Apocalypse chapitre 2 verset 26 et pour apporter enfin la paix et la joie au monde entier Vous serez alors glorifié comme membre dirigeant du royaume au gouvernement de Dieu L'apôtre Jean a écrit Bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est 1 Jean chapitre 3 verset 2 A la résurrection A la résurrection les saints seront parfaitement semblables au Christ Dieu leur confiera la fantastique opportunité ainsi que la responsabilité de superviser le gouvernement des villes et des nations de la terre L'apôtre Jean fut inspiré à nous révéler la prière des saints dans Apocalypse chapitre 5 du verset 9 au verset 10 Et ils chantaient un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre Les saints recevront un corps composé d'esprit qui leur permettra d'accomplir leurs tâches En effet ils ne seront plus jamais ni fatigués ni malades ni sujets à la mort Les saints ressuscités composés d'esprit et remplis d'énergie et de joie vivront à jamais dans la famille divine parce qu'ils auront laissé Dieu édifier en eux la sagesse et le caractère du Christ en vue de gouverner avec lui la terre entière et même à juger les anges L'apôtre Jean poursuivit Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur 1 Jean chapitre 3 verset 3 Il y a véritablement une raison transcendante à devenir un authentique chrétien Ceux qui comprennent la vérité divine ont tout à gagner à céder au Dieu suprême qui nous a créés qui a permis que son fils devienne notre sauveur et seigneur à vivre de toute parole de Dieu à garder ses commandements à lui permettre d'édifier son caractère en nous et ainsi nous préparer pour le réel monde de demain le royaume à venir de notre Dieu qui sera bientôt établi sur la terre Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir Car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux Matthieu chapitre 5 du verset 17 au verset 19 chapitre 5 chapitre 5 chapitre 5 chapitre 6 chapitre 6